Salut à tous ! Alors je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma nouvelle entre mes passions enfin mon passe temps on va plutôt dire ça comme ça donc ce sont les coloriages mystères donc j'ai quatre livres différents pour le moment et j'ai découvert ça un jour par hasard en me promenant à la fnac et depuis je suis addict donc le premier que j'ai acheté c'est celui-ci donc c'est le disney 50 messages mystère de chez Hachette se présente en bloc notes comme ceci ce qui est plutôt pratique franchement et donc voici le premier dessin que j'ai fait puis le deuxième etc donc j'en ai fait pas mal j'en suis au numéro 16 donc voici alors le principe en fait donc là je vous montre pour un tout nouveau dessin vous voyez enfin j'espère que vous allez bien voir il y a le dessin avec des numéros c'est un peu comme quand on était à l'école et qu'on avait des colorages mystères à faire avec des additions tout ça sauf que là on a directement les chiffres pas besoin de calculer et en bas on a tout simplement le sommaire de couleurs enfin la grille de couleurs donc par exemple le numéro 1 c'est du noir le 2 c'est du bleu etc etc et tout ça mis bout à bout on arrive à un autre dessin donc voilà moi je trouve ça plutôt sympathique ça me détend personnellement et à la fin du livre donc je vais essayer de pas me spoiler on a des aides parce que dans celui ci je vous avoue qu'il y a beaucoup beaucoup d'erreurs donc les aides sont plutôt pas mal donc si vous voulez pas trop trop vous spoiler faites comme moi demandez à votre frère de vous que vous avez un doute sur une case d'aller regarder et de vous dire donc voici pour le premier que j'ai acheté ensuite sur amazon j'ai acheté ces deux là donc un spécial avengers et un sur les animaux alors le avengers honnêtement il est plutôt pas mal mais il est très très enfantin en fait je vais vous montrer un que je n'ai pas encore fait voilà les cases sont vraiment très très grosses et il y a peu de couleurs c'est assez simple pour moi en tout cas pour mon âge c'est assez simple mais il est plutôt sympa et même pour vos petits garçons pour pour les occuper s'ils aiment bien marvel je trouve ça plutôt cool donc celui-là je l'ai pas encore terminé j'ai terminé celui ci le rendu est plutôt sympa je trouve mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez simple et c'est toujours le même principe et pareil à la fin il y a le résultat final ensuite j'ai acheté celui ci alors le premier je vous ai pas dit je l'ai acheté à la fnac à 9 euros 95 le avengers je l'ai acheté sur amazon à 5 euros 95 et celui ci je l'ai acheté à 3 95 ou 4 95 je sais plus je crois qu'il était à 3 95 sur amazon et donc par contre celui ci est très très compliqué enfin très compliqué non il paraît très compliqué quand on voit les dessins mais en fait en général c'est simplement du leur donc là c'est le premier que j'ai fait donc voilà ils rendent plutôt pas mal je trouve et je n'ai pas fait beaucoup de celui ci et voilà voici le deuxième qui va vous expliquer un peu le fait que ce soit traître donc je n'ai pas terminé comme vous le voyez mais on voit bien dans le jaune il y a pas mal de détails et en fin de compte c'est toute une partie jaune donc faut pas trop trop prendre peur en fin de compte il se fait assez facilement donc voici donc celui ci c'est toujours coloriage mystère mais les cuties de chez Hachette toujours alors moi je reste sur Hachette pendant ce temps parce que leur papier est vraiment de bonne qualité et cela ne traverse pas du tout donc pour un moment je suis convaincue et ensuite le dernier que j'ai acheté vendredi donc là on est dimanche et j'ai déjà fait un voire deux personnages voilà j'ai fait deux personnages donc voici ce que ça donne pour les premiers désolé pour ceux qui veulent pas de spoiler mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne donc sur ce format on repasse par un format standard donc le format de tout à l'heure fait la moitié donc je préfère vraiment le format standard parce que les petits c'est vraiment très très minutieux donc cette fois ce sont les grands classiques de disney mais le tome 2 il y avait le tome 1 aussi quand je l'ai acheté j'ai pas encore le tome 1 mais je voulais en prendre qu'un parce que j'en ai encore pas mal à faire et je suis loin d'avoir fini et du coup je suis allée avec mon frère il a regardé dans les dessins terminés et il m'a dit que celui ci me plairait un peu plus donc pour l'instant j'ai craqué sur celui là il coûte quand même 12,95€ donc c'est pas négligeable et peut-être plus tard quand je l'aurai terminé je prendrai le tome 1 de toute façon il n'y a pas vraiment de suite donc c'est pas un souci donc là c'est pareil il se présente en ouverture comme un livre on a un truc sympa c'est cette petite languette qui se rabat pour pouvoir penser nos feuilles pour pas chercher d'immuner à quel dessin on est donc dans celui ci par rapport à l'autre disney il y en a 50 il y en a 100 pardon alors que dans l'autre disney il y en a 50 et donc voici comme je vous ai dit le premier alors dans celui ci par contre il va vous falloir une grande palette de couleurs parce qu'il y a énormément je sais pas si vous voyez là pour le lintin blanc il y a vraiment vraiment beaucoup de couleurs à avoir donc c'est pour ça que celui ci j'ai attendu d'avoir ma palette pour pouvoir l'acheter je vais vous montrer les photos que j'utilise tout à l'heure juste juste après pardon alors celui ci contrairement au premier donc c'est le même thème c'est le thème de disney mais on arrive beaucoup plus difficilement à savoir quel personnage on va dessiner donc là vous voyez moi personnellement je ne sais absolument pas je sais pas si vous allez bien voir je ne sais absolument pas sur qui je vais tomber ici alors que si je reprends le premier là j'en suis au 17 et je vois tout de suite que ça va être la belle au bois dormant donc celui ci est un peu plus compliqué et une palette de couleurs beaucoup plus large donc je vais vous faire une petite comparaison entre les deux c'est deux disney deux hachettes voilà donc si vous débutez vraiment je vous conseille plutôt celui ci déjà parce qu'il est tout simplement moins cher et qu'en plus il vous demande une moins grande palette de couleurs après si vous êtes des confirmés aussi vraiment ça vous ennuie d'avoir des choses trop facile je vous conseille vraiment celui ci par contre il va vraiment vous valoir j'insiste une bonne palette de couleurs différentes parce qu'il ya beaucoup beaucoup de nuances qui sont demandées donc voici pour mes livres et maintenant je vais vous montrer le matériel que j'utilise donc moi je les fais uniquement aux feutres parce que je trouve ça plus joli donc j'ai deux boîtes de feutres différentes donc j'ai commencé parce que voilà je savais pas si c'est vraiment me plaire donc le premier jour j'ai acheté le hachette celui ci avec ses feutres voilà c'est ce que j'ai acheté en premier j'avais pas envie de mettre trop trop d'argent dans quelque chose j'étais pas sûr d'aimer donc j'ai commencé par ceci donc ça à 9,95 et cette palette que j'ai payé 6 euros à intermarché mais que vous trouvez beaucoup moins cher sur amazon et il y a tout simplement 24 feutres ce sont des biques et ils ne traversent pas moi c'est ça que j'avais peur j'avais peur de prendre des feutres qui traversent et en fin de compte non pas du tout donc c'est des biques tout simple vous voyez avec une mine comme ceci et honnêtement j'en suis pas mal satisfaite j'ai acheté une autre palette tout simplement parce que je n'avais pas assez de couleurs mais pour commencer c'est vraiment vraiment pas mal et ensuite bon là j'ai investi beaucoup plus j'ai acheté la palette de feutres de chez stabilo donc les peines 68 j'ai acheté la boîte de 50 donc elle coûte vraiment assez cher je l'ai déjà vu elle montait jusqu'à 58 euros moi je l'ai trouvé à 42 euros sur amazon donc si vous voulez l'acheter vraiment méfiez vous et regardez très bien sur les sites internet donc elle existe en boîte de 10, 20, 30, 40 et 50 je crois moi j'ai pris la 50 pour être tranquille donc voici elle se compose de deux niveaux et voilà les couleurs que ça donne donc moi j'ai décidé de prendre la 50 mais c'est vraiment pas obligatoire sachez que dans la 50 il y a les feutres fluo qui ne sont pas forcément utiles pour tout le monde et il y a quatre doubles il y a deux noirs, deux verts, deux rouges et deux bleus foncés donc vraiment si vous avez la 40 vous allez avoir toutes les couleurs sauf le fluo et les doublons donc après voilà ça dépend ce que vous voulez en faire moi j'ai préféré prendre comme ça je suis tranquille et j'aime bien avoir des boîtes bien pleines mais sinon c'est pas obligatoire vous pouvez avoir toute la gamme de couleurs en prenant la boîte de 40 et elle est quand même au moins 5 à 8 euros moins cher que la 50 donc voici, moi j'en suis très satisfaite je trouve que c'est des feutres de très bonne qualité donc ça donne ceci en pointe donc faites attention, j'insiste, c'est bien les peines 68 et pas les peines 88 les peines 88 sont plus des stylos ou des choses très fines pour la précision là c'est vraiment des feutres avec lesquels on peut vraiment colorier donc faites vraiment très attention donc voilà, je pense que ma vidéo est terminée si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi à me donner n'hésitez pas je serai très contente de les recevoir sur votre matériel, sur les livres que vous pensez être très intéressants et voici j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout comme je vous le dis, si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un plaisir d'y répondre je vous fais plein de bisous je vous remercie d'être plus en plus abonnés à ma chaîne et je vous dis à très vite, bye bye